Le Décameron de Bocas Première journée Introduction Quand je songe, sexe aimable, que vous avez naturellement le cœur sensible et compatissant, je ne doute point que cette introduction ne vous cause de l'ennui et du dégoût, par le souvenir affreux qu'elle va vous retracer de cette terrible peste qui fit de si cruel ravage dans les lieux où elle pénétra. Mon destin n'est cependant pas de vous détourner par ce tableau de la lecture de cet ouvrage, mais de vous rendre plus agréables les choses qui suivront ce triste préliminaire. Un voyageur qui gravit avec peine au haut d'une montagne escarpée goûte un plus doux plaisir lorsque, parvenu au sommet, il découvre devant lui une plaine vaste et délicieuse. De même, sexe charmant, j'ose vous promettre que la suite vous dédommagera amplement de l'ennui que pourra vous causer ce commencement. Ce n'est pas que je n'eusse désiré de vous conduire par un sentier moins pénible, dans les lieux agréables que je vous annonce, et que je n'eusse volontiers commencer par les histoires divertissantes que je publie, mais le récit que je vais faire doit nécessairement les précéder. On y apprendra ce qui les a fait naître et quels sont les personnages qui vont les raconter. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence, la plus belle de toutes les villes d'Italie. Quelques années auparavant, ce fléau s'était fait ressentir dans diverses contrées d'Orient, où il enleva une quantité prodigieuse de monde. Ses ravages s'étendirent jusque dans une partie de l'Occident, d'où nos iniquités sans doute l'attirèrent dans notre ville. Il y fit, en très peu de jours, des progrès rapides, malgré la vigilance des magistrats qui n'oubliaient rien pour mettre les habitants à l'abri de la contagion. Mais ni le soin qu'on eut de nettoyer la ville de plusieurs immondices, ni la précaution de ne laisser entrer aucun malade, ni les prières et les processions publiques, ni d'autres règlements très sages ne purent les en garantir. Pendant le temps de cette calamité, un mardi matin, cette jeune dame, en habit de deuil, comme la circonstance présente semble l'exiger, se rencontrèrent dans l'église de Sainte-Marie-la-Nouvelle. La plus âgée avait à peine accompli vingt-huit ans, et la plus jeune n'en avait pas moins de dix-huit. Elles étaient toutes unies par les liens du sang, ou par ceux de l'amitié. Toutes de bonnes maisons, belles, sages, honnêtes, et remplies d'esprit. Je ne les nommerai pas par leur nom, parce que les contes que je publie étant leur ouvrage, et les lois du plaisir et de l'amusement étant plus sévères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient alors, je craindrai par cette indiscrétion de blesser la mémoire des unes et l'honneur de celles qui vivent encore. Je ne veux pas d'ailleurs fournir aux esprits envieux et malins des armes pour s'égayer sur leur compte. Mais, afin de pouvoir faire connaître ici ce que disait chacune de ces dames, je leur donnerai un nom conforme, en tout ou en partie, à leur caractère et à leur qualité. Je nommerai la première, qui était la plus âgée, Pampinée, la seconde, Flamette, la troisième, Philomène, la quatrième, Émilie, la cinquième, Lorette, la sixième, Neiphile, et je donnerai non sans objet à la dernière le nom d'Élise. Ces dames s'étant donc rencontrées, par hasard, dans un coin de l'église, s'approchèrent l'une de l'autre après que l'office fût fini et formèrent un cercle. Elles poussèrent d'abord de grands soupirs en se regardant mutuellement et commencèrent à s'entretenir sur le fléau qui désolait leur patrie. Mme Pampinée prit aussitôt la parole. « Mes chères dames, » dit-elle, « vous avez sans doute ainsi que moi où y dire que celui qui use honnêtement de son droit ne fait injure à personne. Rien n'est plus naturel à tout ce qui respire que de chercher à défendre et à conserver sa vie autant qu'il le peut. Ce sentiment est si légitime qu'il est souvent arrivé que par ce motif on a tué des hommes sans avoir été jugé criminel ou du moins digne de châtiment. S'il est des cas où une telle conduite est autorisée par les lois qui n'ont pour objet que l'ordre et le bonheur de la société, à plus forte raison pouvons-nous, sans offenser personne, chercher et prendre tous les moyens possibles pour la conservation de notre vie. Quand je réfléchis sur ce que nous venons de faire ce matin, sur ce que nous avons fait les autres jours et sur les propos que nous tenons en ce moment, je juge, et vous le jugez tout comme moi, que chacune de nous craint pour elle-même. Et il n'y a là rien d'étonnant. Mais ce qui me surprend fort, c'est que, doués comme nous le sommes, d'un jugement de femme, nous n'usions pas de quelques remèdes contre ce qui fait l'objet de nos justes craintes. Il semble que nous demeurons ici pour tenir registre de tous les morts qu'on apporte en terre, ou pour écouter si ces religieux, dont le nombre est presque réduit à rien, chantent leur office à l'heure précise, ou pour montrer par nos habits à quiconque vient ici les marques de notre infortune et de l'affliction publique. Si nous sortons de cette église, nous ne voyons que morts ou que mourants qu'on transporte ça et là. Nous rencontrons des scélérats autrefois bannis de la ville pour leurs crimes et qui aujourd'hui profitent du sommet et des lois pour les enfreindre de nouveau. Nous voyons les plus mauvais sujets de Florence, qui, engraissés de notre sang, se font nommer Fossoyeurs, courir à cheval dans tous les quartiers et nous reprocher, dans leurs chansons déshonnêtes, nos pertes et nos malheurs. Enfin, nous n'entendons partout que ces paroles, telles sont morts, telles vont mourir. Et s'il y avait encore des citoyens sensibles, nos oreilles seraient sans cesse frappées de plaintes et de gémissements. Je ne sais si vous les prouvez comme moi, mais quand je rentre au logis et que je n'y trouve que ma servante, j'ai une si grande peur que tous mes cheveux se dressent sur la tête. En quelque endroit que j'aille, il me semble que je vois l'ombre des trépassés, non pas avec le même visage qu'ils avaient pendant leur vie, mais avec un regard horrible et des traits hideux, qui leur sont venus je ne sais d'où. Je ne puis goûter nulle part un moment de tranquillité. Ses compagnes l'ayant interrompu pour lui dire que leur sort était tout aussi désagréable que le sien, elle reprit aussitôt la parole pour leur faire remarquer que de toutes les personnes qui avaient un endroit pour pouvoir se retirer hors de la ville, elles étaient peut-être les seules qui n'en eussent pas profité. Qu'il y avait une sorte d'indécence attachée au séjour de Florence depuis que la corruption, fruit du désordre général, s'y était introduite. Qu'elle était si grande que les religieuses, sans respect pour leurs voeux, sortaient de leur couvent et se livraient sans mesure aux plaisirs les plus charnels, sous prétexte que ce qui contenait aux autres femmes devait leur être permis. D'après cela, mesdames, que faisons-nous ici ? ajouta-t-elle avec vivacité. Qui attendons-nous ? À qui pensons-nous ? Pourquoi sommes-nous plus indolentes sur le soin de notre conversation et de notre honneur que tout le reste des citoyens ? Nous jugeons-nous moins précieuses que les autres ? Ou nous croyons-nous d'une nature différente capable de résister à la contagion ? Quelle erreur serait la nôtre ? Pour nous détromper, rappelons-nous ce que nous avons vu et ce qui se passe même encore sous nos yeux ? Que de femmes jeunes comme nous, que de gens aimables, frais et bien constitués ont été les tristes victimes de l'épidémie ? Ainsi, pour ne pas éprouver un pareil sort, qu'il ne sera peut-être pas dans deux jours en notre pouvoir d'éviter, mon avis serait, si vous le trouvez bon, que nous imitations ceux qui sont sortis ou qui sortent de la ville et que, fuyant la mort et les mauvais exemples qu'on donne ici, nous retirations honnêtement dans quelqu'une de nos maisons de campagne pour nous y livrer à la joie et au plaisir sans toutefois passer en aucune manière les bandes de la raison et de l'honneur. Là, nous entendrons le doux chant des petits oiseaux, nous contemplerons l'agréable verdure des plaines et des coteaux, nous jouirons de la beauté de mille espèces d'arbres chargés de fleurs et de fruits, les épions doyants nous offriront l'image d'une mer doucement agitée. Là, nous verrons plus à découvert le ciel qui, quoique courroucée, n'étale pas moins ses beautés mille fois plus agréables que les murailles de notre cité déserte. À la campagne, l'air est beaucoup plus pur, plus frais. Nous y trouverons en abondance tout ce qui est nécessaire à la vie. Nos yeux n'y seront pas du moins fatigués de voir sans cesse des morts ou des malades, car quoi que les villageois ne soient pas à l'abri de la peste, le nombre des pestiférés y est beaucoup plus petit, proportion gardée. D'ailleurs, faisons attention que nous n'abandonnons ici personne. Nous pouvons dire au contraire que nous y sommes abandonnés. Nos époux, nos parents, nos amis, fuyant le danger, nous ont laissés seuls, comme si nous ne leur étions attachés par aucun lien. Nous ne serons donc plamés de personne en prenant le parti que je vous propose. Songez que si nous refusons de l'embrasser, il ne peut que nous arrivait quelque chose de triste et de fâcheux. Ainsi, si vous voulez me croire, prenant avec nous nos servantes et tout ce qui nous est nécessaire, nous irons, dès aujourd'hui, parcourir les lieux les plus agréables de la campagne pour y prendre tous les divertissements de la saison jusqu'à ce que nous voyons quels trains prendront les calamités publiques. Faites attention surtout, mesdames, que l'honneur même nous invite à sortir d'une ville où règne un désordre général et où l'on ne peut demeurer plus longtemps sans exposer sa vie ou sa réputation. Ce discours de madame Pampiné reçut une approbation générale. Ses compagnes furent si enchantées de son projet qu'elles avaient déjà cherché en elles-mêmes des moyens pour l'exécution comme si elles eussent dû partir sur l'heure. Cependant, madame Philomène, femme très sensée, crut devoir leur communiquer ses observations. Quoi que ce que vient de proposer madame Pampiné soit très raisonnable et très bien vu, dit-elle, il ne serait pourtant pas sage de l'exécuter sur le champ, comme il semble que nous voulons le faire. Nous sommes femmes et il n'en est aucune parmi nous qui ignore que sans la conduite de quelque homme nous ne savons pas nous gouverner. Nous sommes faibles, inquiètes, soupçonneuses, craintives et naturellement peureuses. Ainsi, il est à craindre que notre société ne soit pas de longue durée si nous n'avons un guide et un soutien. Il faut donc nous occuper d'abord de cet objet si nous voulons soutenir avec honneur la démarche que nous allons faire. Et véritablement, répondit Elise, les hommes sont les chefs des femmes. Il ne nous sera guère possible de faire rien de bon ni de solide si nous sommes privés de leur secours. Mais comment pourrons-nous avoir des hommes ? Les marées de la plupart de nous sont morts et ceux qui ne le sont pas courent le monde sans que nous sachions où ils peuvent être actuellement. Prendre des inconnus ne serait pas décent. Il faut pourtant que nous songeons à conserver notre santé et à nous garantir de l'ennui du mieux qu'il nous sera possible. Pendant qu'elles s'entretiennent ainsi, elles voient entrer dans l'église trois jeunes gens dont le moins âgé n'avait pourtant pas moins de 25 ans. Les malheurs du temps, la perte de leurs amis, celle de leurs parents, les dangers dont ils étaient eux-mêmes menacés, ne les affectaient pas assez pour leur faire oublier les intérêts de l'amour. L'un d'eux s'appelait Pamphile, l'autre Philostrate et le dernier Dioneo. Tous trois polis, affables et bien faits. Ils étaient venus en ce lieu dans l'espérance d'y rencontrer leur maîtresse qui, effectivement, se trouvèrent parmi ces dames dont quelques-unes étaient leurs parentes. Mme Pampiné ne les eut pas plutôt aperçus. « Voyez, » dit-elle en souriant, « comme la fortune seconde nos projets et nous présente à point nommé trois aimables chevaliers qui se feront un vrai plaisir de nous accompagner si nous le leur proposons. « Oh, ciel ! Vous n'y pensez pas ! » s'écria leur Neyphile. « Faites bien attention, madame, à ce que vous dites. J'avoue qu'on ne peut parler que très avantageusement de ces messieurs. Je n'ignore pas combien ils sont honnêtes. Je conviens encore qu'ils sont très propres à répondre à nos voeux, au-delà même de tout ce que nous pouvons désirer. Mais comme personne n'ignore qu'ils rendent des soins à quelques-unes d'entre nous, n'est-il pas à craindre si nous les engageons à nous suivre qu'on en glose et que notre réputation n'en souffre ? « N'importe ! » dit madame Philomène en l'interrompant. « Je me moque de tout ce qu'on pourra dire pourvu que je me conduise honnêtement et que ma conscience ne me reproche rien. Le ciel et la vérité prendront ma défense en cas de besoin. Je ne craindrai donc pas de convenir hautement avec madame Pampiné que si ces aimables messieurs acceptent la partie, nous n'avons qu'à nous féliciter du sort qui nous les envoie. » Les autres dames se rangèrent de son avis et toutes, d'un commun accord, dirent qu'il fallait les appeler pour leur faire la proposition. Madame Pampiné, qui était alliée à l'un d'eux, se leva et alla gaiement leur communiquer leur dessein et les pria, de la part de toute la compagnie, de vouloir bien être de leur voyage. Ils crurent d'abord qu'elle plaisantait. mais voyant ensuite qu'elle parlait sérieusement, ils répondirent qu'il se ferait un vrai plaisir de les accompagner partout où bon leur semblerait. Ils s'avancèrent vers les autres dames et leur cœur plein de joie, ils prirent avec elle tous les arrangements nécessaires pour le départ, fixés au lendemain. Tout le monde fut prêt à la pointe du jour. Chacun arrivait au rendez-vous en partie gaiement, les dames accompagnées de leurs servantes et les messieurs de leurs domestiques. L'endroit qu'ils avaient d'abord indiqué n'était qu'à une lieu de la ville. C'était une petite colline, un peu éloignée de tous côtés des grands chemins, couverte de mille tendres arbrisseaux. Sur son sommet était situé un château magnifique. On y entrait par une vaste cour bordée de galeries. Les appartements en étaient commodes, riant et ornaient des plus riches peintures. Autour du château régnait une superbe terrasse. D'où la vue s'étendait au loin dans la campagne. Les jardins, arrosés de belles eaux, offraient le spectacle varié de toutes sortes de fleurs. Les caves étaient pleines de vins excellents, objets plus précieux pour des buveurs que pour des femmes sobres et bien élevées. La compagnie fut à peine arrivée et réunie dans un salon garni de fleurs et d'herbes odoriférantes que Dionéo, le plus jeune et le plus enjoué de tous, commença la conversation par dire. Votre instinct, mesdames, en nous conduisant ici, nous a mieux servi que n'aurait fait toute notre prudence. Je ne sais ce que vous avez résolu de faire de vos soucis. Pour moi, j'ai laissé les miens à la porte de la ville. Ainsi, préparez-vous à rire, à chanter, à vous divertir avec moi. Sinon, permettez que je retourne promptement à Florence reprendre ma mauvaise humeur. Tu parles comme un ange ? répondit madame Pampiné. Oui, il faut se réjouir et avoir de la gaieté puisque ce n'est que pour bannir le deuil et la tristesse que nous avons quitté la ville. Mais comme il n'y a point de société qui puisse subsister sans règlement et que c'est moi qui ai formé le projet de celle-ci, je crois devoir proposer un moyen propre à l'affermir et à prolonger nos plaisirs. C'est de donner à l'un de nous l'intendance de nos amusements, de lui accorder à cet égard une autorité sans borne et de le regarder, après l'avoir élu, comme s'il était effectivement notre supérieur et notre maître. Et afin que chacun de nous supporte à son tour le poids de la sollicitude et goûte pareillement le plaisir de gouverner, je serais d'avis que le règne de cette espèce de souverain ne s'étendit pas au-delà d'un jour, qu'on l'élu à présent et qu'il eut seul le droit de désigner son successeur, lequel nommerait pareillement celui ou celle qui devrait le remplacer. Cet avis fut généralement applaudi et tous, d'une voix, élurent Mme Pampiné pour être reine cette première journée. Aussitôt, Mme Philomène alla couper une branche de laurier dont elle fit une couronne qu'elle lui plaça sur la tête comme une marque de la dignité royale. Après avoir été proclamée et reconnue souveraine, Mme Pampiné ordonna un profond silence, fit appeler les domestiques des trois messieurs et les servantes qui n'étaient qu'au nombre de quatre, puis elle parla ainsi. Pour commencer à faire régner l'ordre et le plaisir dans notre société et pour vous engager, messieurs et dames, à m'imiter à votre tour, à me surpasser même dans le choix des moyens, je fais par Meno, domestique de Dionéo, notre maître d'hôtel, et le charge en conséquence de veiller à tout ce qui concernera le service de la table. Sirisco, domestique de Panphile, sera notre trésorier et exécutera de point en point les ordres de Parméno. Pour Tindaro, domestique de Philostrate, il servira non seulement son maître, mais encore les deux autres messieurs quand leurs propres domestiques n'y pourront pas vaquer. Ma femme de chambre et celle de madame Philomène travailleront à la cuisine et prépareront avec soin les viandes qui leur seront fournies par le maître d'hôtel. La domestique de madame Lorette et celle de madame Flamette feront l'appartement de chaque dame et auront soin d'entretenir dans la propreté la salle à manger, le salon de compagnie et généralement tous les lieux fréquentés du château, faisant savoir en outre à tous en général et à chacun en particulier que quiconque désire de conserver nos bonnes grâces se garde bien en quelque lieu qu'il aille, de quelque part qu'il vienne, quelque chose qu'il voit ou qu'il entende, de nous apporter ici des nouvelles, tant soit peu tristes ou désagréables. Après avoir ainsi donné ces ordres en gros, la reine permit aux dames et aux messieurs d'aller se promener dans les jardins jusqu'à neuf heures qui était le temps où l'on devait dîner. La compagnie se sépare. Les uns vont sous les berceaux charmants où ils s'entretiennent de mille choses agréables. Les autres vont cueillir des fleurs et forment de jolis bouquets qu'ils distribuent à ceux qui les aiment. On court, on folâtre, on chante des airs tendres et amoureux. À l'heure marquée, les uns et les autres rentrèrent dans le château où ils trouvèrent que Parménon n'avait pas mal commencé à remplir sa charge. Ils furent introduits dans une salle embaumée par le parfum des fleurs et où la table était dressée. On servit bientôt des mets délicatement préparés. Des vins exquis furent apportés dans des vases plus clairs que le cristal et la joie éclata pendant tout leur repas. Après le dîner, dit Onéo pour obéir aux ordres de Pampinée, prit un luth et flammait une viole. La reine et toute la compagnie dansèrent au son de ses instruments. Le chant suivit la danse jusqu'à ce que Pampinée jugea à propos de se reposer. Chacun se retira dans sa chambre et se jeta sur un lit parsemé de roses. Vers une heure après-midi, la reine s'est enlevée, fit éveiller les hommes et les femmes donnant pour raison que trop dormir nuisait à la santé. On alla dans un endroit du jardin que le feuillage des arbres rendait impénétrable au rayon du soleil où la terre était couverte d'un gazon de verdure et où l'on respirait un air frais et délicieux. Tous étant assis en cercle selon l'ordre de la reine, le soleil, leur dit-elle, n'est qu'au milieu de sa course et la chaleur est encore moins vive. Nous ne pourrions en aucun autre lieu être mieux qu'en cet endroit où le doux éphir semble avoir établi son séjour. Voici les tables et des échecs pour ceux qui voudront jouer. Mais si mon avis est suivi, on ne jouera point. Dans le jeu, l'amusement n'est pas réciproque. Presque toujours, l'un des joueurs s'impatiente et se fâche, ce qui diminue beaucoup le plaisir de son adversaire ainsi que celui des spectateurs. Ne vaudrait-il pas mieux raconter quelques histoires, dire quelques jolis contes, en fabriquer même si l'on n'en sait pas ? Dans ces sortes d'amusement, celui qui parle et celui qui écoute sont également satisfaits. Si ce parti vous convient, il est possible que chacun de nous ait raconté sa petite nouvelle avant que la chaleur du jour soit tombée. Après quoi, nous irons où bon nous semblera. Je dois pourtant vous prévenir que je suis très disposé à ne faire en ceci que ce qui vous plaira davantage. Si vous êtes à cet égard d'un sentiment contraire, je vous laisse même la liberté de choisir le divertissement que vous jugerez le meilleur. Les dames et les messieurs répondirent unanimement qu'ils n'en connaissaient point de plus agréable que celui qu'elles proposaient. « J'aime les contes à la fureur, » dit l'enjoué d'Ioneo. « Oui, madame, il faut dire des contes, rien n'est plus divertissant. » « Puisque vous pensez tous comme moi, » répliqua madame Pampiné, « je vous permets de parler sur la matière qui vous paraîtra la plus gaie et la plus amusante. » Alors, se tournant vers Panphile qui était assis à sa droite, elle le prit agracieusement de commencer. et Panphile obéit en racontant l'histoire que vous allez lire. Nouvelle première, le pervers invoqué comme un saint. Il y avait autrefois en France un nommé François Musia qui, de riches marchands, était devenu un grand seigneur de la cour. Il eut ordre d'accompagner en Toscane Charles Santerre, frère du roi de France, que le pape Boniface s'y avait appelé. Les dépenses qu'il avait faites avaient mis ses affaires en désordre comme le sont le plus souvent celles des marchands et prévoyant qu'il lui serait impossible de les arranger avant son départ, il se détermina à les mettre entre les mains de plusieurs personnes. Une seule chose l'embarrassait. Il était en peine de trouver un homme assez intelligent pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues par plusieurs bourguignons. Il savait que les bourguignons étaient gens de mauvaise composition, chicaneurs, brouillons, calomniateurs, sans honneur et sans foi, tel enfin qu'il n'avait encore pu rencontrer un homme assez méchant pour leur tenir tête. Après avoir longtemps réfléchi sur cet objet, il se souvint d'un certain chapelet duprat qu'il avait vu venir souvent dans sa maison à Paris. Le véritable nom de cet homme était chapelle, mais parce qu'il était de petite stature, les Français lui donnèrent celui de chapelet, ignorant peut-être la signification que ce mot avait ailleurs. Quoi qu'il en soit, il était connu presque partout sous ce dernier nom. Ce chapelet était un si galant homme qu'étant notaire de sa profession et notaire peu employé, il aurait été très fâché qu'aucun acte eût passé par ses mains sans être jugé faux. Il en eût fait plus volontiers de pareil pour rien que de valide pour un gros salaire. Avait-on besoin d'un faux témoin, il était toujours prêt. Souvent même n'attendait-il pas qu'on l'en priât. Comme on était alors en France fort religieux pour les serments et que cet homme ne se faisait aucun scrupule de se parjurer, il gagnait toujours son procès quand le juge était obligé de s'en rapporter à sa bonne foi. Son grand amusement était de jeter le trouble et la division dans les familles. Et il n'avait pas de plus grand plaisir que de voir souffrir son prochain et d'en être cause. Jetait-on les yeux sur lui pour commettre une mauvaise action, il n'avait rien à refuser. Comme il était emporté et violent à l'excès, la moindre contradiction lui faisait blasphémer le nom de Dieu et celui des saints. Il se jouait des oracles divins, méprisait les sacrements, n'allait jamais à l'église et ne fréquentait que les lieux de débauche. Il aurait volé en secret et en public avec la même confiance et la même tranquillité qu'un saint homme aurait fait l'aumône. Au vice de la gourmandise et de l'ivrognerie, il joignait ceux de joueurs passionnés et de filous, car ses poches étaient toujours pleines de dépipés. En un mot, c'était le plus méchant homme qui fut jamais né. Les petits et les grands avaient également à s'en plaindre. Et si l'on souffrit si longtemps ces atrocités, c'est parce qu'il était protégé par Musia, qui jouissait d'une grande faveur à la cour et dont on redoutait le crédit. Ce courtisan, s'étant donc souvenu de maître Chapelet qu'il connaissait à fond, le jugea capable de remplir ses voeux et le fit appeler. « Tu sais, lui dit-il, que je suis sur le point de quitter tout à fait ce pays-ci. J'ai des créances sur des bourguignons, hommes trompeurs et de mauvaise foi, et je ne connais personne de plus propre que toi pour me faire payer. Comme tu n'es pas fort occupé à présent, si tu veux te charger de cette commission, j'obtiendrai de la cour des lettres de recommandation et pour tes soins, je te céderai une bonne partie des sommes que tu recouvreras. » Maître Chapelet, que ces friponneries n'avaient point enrichi et qui se trouvaient alors désœuvrés, considérant d'ailleurs que Musia, son seul appui, était à la veille de quitter la France, se détermina à accepter l'offre et répondit qu'il se chargeait volontiers de l'affaire. On convint des conditions. Musia lui remit ensuite sa procuration et les lettres du roi qu'il lui avait promises. Ce seigneur fut à peine parti pour l'Italie que notre fripon arriva à Dijon où il n'était presque connu de personne. Il débuta, contre son ordinaire, par exposer avec beaucoup de douceur et d'honnêteté aux débiteurs de Musia le sujet qui l'amenait auprès d'eux comme s'il n'eût voulu se faire connaître qu'à la fin. Il était logé chez deux Florentins, frères, qui prêtaient à Usure lesquels, à la considération de Musia qu'il leur avait recommandé, lui faisaient beaucoup d'honnêteté. Peu de temps après son arrivée, maître Chapelet tomba malade. Les deux frères firent aussitôt venir des médecins et lui donnèrent des gens pour le servir. Ils n'épargnaient rien pour le rétablissement de sa santé, mais tout cela fut inutile. Cet homme était déjà vieux, et comme il avait passé sa vie dans toute espèce de débauche, son mal alla tous les jours en empirant. Bientôt, les médecins désespéraient de sa guérison et n'en parlaient plus que comme d'un malade sans ressources. Les Florentins, sachant son état, témoignèrent de l'inquiétude. « Que ferons-nous de cet homme ? » se disait-il l'un à l'autre dans une chambre à ses voisines de celle de Chapelet. Que penserait-on de nous si on nous voyait mettre si cruellement à la porte un moribond que nous avons si bien accueilli, que nous avons fait servir et médicamenter avec tant de soins, et qui, dans l'état où il est, ne peut nous avoir donné aucun sujet légitime de le congédier ? D'un autre côté, il nous faut considérer qu'il a été si méchant qu'il ne voudra jamais se confesser ni recevoir les sacrements, et que, mourant dans cet état, il sera jeté comme un chien en terre profane. Mais quand il se confesserait, ses péchés sont en si grand nombre et si horribles que, nul prêtre ne voulant l'absoudre, il serait également privé de la sépulture ecclésiastique. Si cela arrive, comme nous avons tout lieu de le craindre, alors le peuple de cette ville, déjà prévenu contre nous à cause du commerce que nous faisons, et contre lequel il ne cesse de clabauder, ne manquera pas de nous reprocher la mort de cet homme, de se soulever et de saccager notre maison. Ces maudits lombards, dira-t-on, qu'on ne va pas recevoir à l'église, ne doivent plus être ici supportés. Ils n'y sont venus que pour nous ruiner, qu'on les bannisse de la ville. Et peu contents d'avoir mis tous nos effets au pillage, le peuple est capable de tomber sur nos personnes et de nous chasser lui-même sans autre forme de procès. Enfin, si cet homme meurt, sa mort ne peut avoir que des suites très funestes pour nous. Maître Chapelet, qui, comme on le voit dans la plupart des malades, avait loué fine et subtil, ne perdit pas un mot de cette conversation. Il fit appeler les deux frères. « J'ai entendu, leur dit-il, tout ce que vous venez de dire. Soyez tranquilles. Il ne vous surviendra aucun dommage à mon sujet. Il n'est pas douteux que si je me laissais mourir de la façon dont vous l'entendez, il ne vous arriva tout ce que vous craignez. Mais rassurez-vous, j'y mettrai bon ordre. J'ai fait tant d'outrages à Dieu durant ma vie que je puis bien lui en faire un autre à l'heure de ma mort, sans qu'il en soit ni plus ni moins. Ayez soin seulement de faire venir ici un saint religieux, si tant est qu'il y en ait quelqu'un, et puis laissez-moi faire. Je vous réponds que tout ira au mieux et pour vous et pour moi. » Ces paroles rassurèrent peu les Florentins. Ils n'osaient plus compter sur la promesse d'un tel homme. Ils allèrent cependant dans un couvent de Cordeliers et demandèrent à un religieux aussi saint qu'éclairé pour venir confesser un lombard qui était tombé malade chez eux. On leur en donna un trait versé dans la connaissance de l'Écriture sainte et si rempli de piété et de zèle que tous ses confrères et les citoyens avaient pour lui la plus grande vénération. Il se rendit avec eux auprès du malade et s'étant assis au chevet du lit il lui parla avec beaucoup d'onction et tâcha de lui inspirer du courage. Il lui demanda ensuite s'il y avait longtemps qu'il ne s'était confessé. Maître Chapelet à qui peut-être cela n'était jamais arrivé lui répondit Mon père j'ai toujours été dans l'habitude de me confesser pour le moins une fois toutes les semaines et dans certaines occasions je l'ai fait plus souvent mais depuis huit jours que je suis tombé malade la violence du mal m'empêchait de suivre ma méthode. Elle est très bonne mon enfant et je vous exhorte à vous y tenir si Dieu vous fait la grâce de prolonger votre vie. J'imagine que si vous vous êtes confessé si fréquemment vous aurez peu de choses à me dire et moi peu à vous demander Ah ! ne parlez pas ainsi mon révérend père je ne me confesse jamais sans ramener tous les péchés que je me rappelle avoir commis depuis ma naissance jusqu'au moment de la confession ainsi je vous supplie mon bon père de m'interroger en détail sur chaque péché comme si je ne m'étais jamais confessé n'ayez aucun égard pour l'état languissant où je me trouve j'aime mieux mortifier mon corps que de courir risque de perdre une âme qu'un Dieu n'a pas dédaigné de racheter de son sang précieux. Ses paroles plurent extrêmement au sein religieux et lui firent bien augurer de la conscience de son pénitent après l'avoir loué sur sa pieuse pratique il commença par lui demander s'il n'avait jamais offensé Dieu avec quelques femmes mon père répondit chapelet en poussant un profond soupir j'ai honte de vous dire ce qu'il en est dit tardiment mon fils soit en confession soit autrement on ne pêche point en disant la vérité sur cette assurance répliqua chapelet je vous dirai donc que je suis encore à cet égard tel que je sortis du sein de ma mère ah soyez béni de Dieu s'écria le confesseur que vous avez été sage votre conduite est d'autant plus méritoire que vous aviez plus de liberté que nous pour faire le contraire si vous l'eussiez voulu mais n'êtes-vous jamais tombé dans le péché de gourmandise pardonnez-moi mon père j'y suis tombé plusieurs fois et en différentes manières outre les jeûnes ordinaires pratiqués par les personnes pieuses j'étais dans l'usage de jeûner trois jours de la semaine au pain et à l'eau et je me souviens d'avoir bu cette eau avec la même volupté que les plus fiers ivrognes boivent le meilleur vin et surtout dans une occasion où accablé de fatigue j'allais dévotement en pèlerinage il ajouta qu'il avait quelquefois désiré avec ardeur de manger d'une salade que les femmes cueillent dans les champs et qu'il avait trouvé quelquefois son pain meilleur qu'il ne devait le paraître à quiconque jeûne mais comme lui pour Dieu doivent être pour Dieu doivent être purs et sans tâche et qu'on pêche quand on agit autrement le père ravi de l'entendre parler ainsi je suis enchanté lui dit-il de votre façon de penser et de la délicatesse de votre conscience mais dites-moi ne vous êtes-vous jamais rendu coupable du péché d'Avarice en désirant des richesses plus qu'il n'était raisonnable ou en retenant ce qui ne vous appartenait pas je ne voudrais pas même que vous le pensassiez répondit le pénitent quoique vous me voyez loger chez des usuriers je n'ai grâce à Dieu rien à démêler avec eux si je suis venu dans leur maison ce n'est que pour leur faire honte et tâcher de les retirer de l'abominable commerce qu'ils font je suis même persuadé que j'y aurais réussi si Dieu ne m'avait envoyé cette fâcheuse maladie apprenez donc mon père que celui à qui je dois cette vie misérable que je suis sur le point de terminer me laissa un riche héritage qu'aussitôt après sa mort je consacrais à Dieu la plus grande partie du bien qu'il m'avait laissé et que je ne gardais le reste que pour vivre et secourir les pauvres de Jésus Christ je dois vous dire encore qu'afin de pouvoir leur être d'un plus grand secours je me mis à faire un petit commerce j'avoue qu'il m'était lucratif mais j'ai toujours donné aux pauvres la moitié de mes bénéfices réservant l'autre moitié pour mes besoins en quoi Dieu m'a si fort béni que mes affaires ont toujours été de mieux en mieux c'est fort bien fait reprit le religieux mais combien de fois vous êtes-vous mis en colère oh cela m'est souvent arrivé répondit maître chapelet et je mérite vos reproches à cet égard mais le moyen de se modérer à la vue de la corruption des hommes qui violent les commandements de Dieu et ne craignent point ces jugements oui je le déclare à ma honte il m'est arrivé de dire plusieurs fois le jour au-dedans de moi-même ne vaudrait-il pas mieux être mort que d'avoir la douleur de voir les jeunes gens courir les vanités du siècle fréquenter les lieux de débauche s'éloigner des églises jurer se parjurer marcher en un mot dans les voies de perdition plutôt que dans celles de Dieu c'est là une sainte colère dit alors le confesseur mais n'en avez-vous jamais éprouvé qui vous ait porté à commettre quelque homicide ou du moins à dire des injures à quelqu'un ou à lui faire d'autres injustices comment mon père vous qui me paraissiez un homme de Dieu comment pouvez-vous parler ainsi si j'avais eu seulement la pensée de faire l'une de ces choses croyez-vous qu'il m'eût si longtemps laissé sur la terre c'est à des voleurs il y a des scélérats qu'il appartient de faire de telles actions et je n'ai jamais rencontré aucun de ces malheureux que je n'ai prié Dieu pour sa conversion que ce Dieu vous bénisse reprit alors le confesseur mais dites-moi mon cher fils ne vous serait-il pas arrivé de porter faux témoignages contre quelqu'un n'avez-vous pas médit de votre prochain oui certes mon révérend père j'ai dit du mal d'autrui j'avais jadis un voisin qui toutes les fois qu'il avait trop bu ne faisait que maltraiter sa femme sans sujet touché de pitié pour cette pauvre créature je crus devoir instruire ses parents de la brutalité de son mari au reste continua le confesseur vous m'avez dit que vous aviez été marchand n'avez-vous jamais trompé quelqu'un comme le pratiquent assez souvent les gens de cet état j'en ai trompé un seul mon père car je me souviens qu'un homme m'apporta un jour l'argent d'un drap que je lui avais vendu à crédit et qu'ayant mis cet argent sans le compter dans une bourse je m'aperçus un mois après qu'il m'avait donné quatre deniers de plus qu'il ne fallait n'ayant pu revoir cet homme j'en fis l'aumône à son intention après les avoir toutefois gardés plus d'un an c'est une misère mon cher enfant et vous fit très bien d'en disposer de cette façon le père Cordelier fit plusieurs autres questions à son pénitent celui-ci répondit à tout à peu près sur le même ton qu'il avait répondu aux précédentes le confesseur se disposait à lui donner l'absolution lorsque maître Chapelet lui dit qu'il avait encore un péché à lui déclarer quel est ce péché mon cher fils il me souvient répondit le pénitent d'avoir fait nettoyer la maison par mon domestique un saint jour de dimanche ou de fête que cela ne vous inquiète pas répliqua le ministre du seigneur c'est peu de choses peu de choses mon père ne parlez pas de la sorte le dimanche mérite plus de respect puisque c'est le jour de la résurrection du sauveur du monde n'avez-vous plus rien à me dire mon enfant un jour par distraction je crachais dans la maison du seigneur à cette réponse le bon religieux se mit à sourire et le fit entendre que ce n'était point là un péché nous qui sommes ecclésiastiques ajouta-t-il nous y crachons tous les jours tant pis mon révérend père il ne convient pas de souiller par de pareilles vilainis le temple où l'on offre à Dieu des sacrifices après lui avoir débité encore quelque temps de semblables sornettes notre hypocrite se mit à soupirer à répandre des pleurs car ce scélérat pleurait quand il voulait qu'avez-vous donc mon cher enfant lui dit le père qui s'en aperçu hélas répondit-il j'ai sur ma conscience un péché dont je ne me suis jamais confessé et je n'ose vous le déclarer toutes les fois qu'il se présente à ma mémoire je ne puis m'empêcher de verser des pleurs désespérant d'en obtenir jamais le pardon devant Dieu à quoi songez-vous donc mon fils de parler de la sorte un homme fut-il coupable de tous les crimes qui se sont commis depuis que le monde existe et de tous ceux qui se commettront jusqu'à la fin des siècles s'il en était repentant et qu'il eut la contrition que vous paraissez avoir serait sûr d'obtenir son pardon à les confessants tant la miséricorde et la bonté de Dieu sont grandes déclarez donc ardiment celui que vous avez sur le cœur hélas mon père dit maître chapelet fondant toujours en larmes ce péché est trop grand j'ai même peine à croire que Dieu veuille me le pardonner à moins que par vos prières vous ne m'aidiez à le fléchir déclarer le vous dis-je sans rien craindre je vous promets de prier le Seigneur pour vous le malade pleurait toujours et gardait le silence il paraît peu rassuré par ce discours il pleure encore et s'obstine dans son silence le père le presse lui parle avec douceur et fait de son mieux pour lui inspirer de la confiance mais il n'en obtient que des gémissements et des sanglots qui le pénètrent de compassion pour le pénitent celui-ci craignant d'abuser enfin de sa patience puisque vous me promettez lui dit-il en soupirant de prier Dieu pour moi vous saurez donc mon père vous saurez qu'étant encore petit garçon je maudis ciel qu'il m'en coûte d'achever je maudis ma mère ce mot échappé pleure aussitôt de recommencer alors le confesseur pour le calmer croyez-vous donc mon enfant lui dit-il que ce péché soit si grand les hommes blasphèment Dieu tous les jours et cependant quand ils se repentent sincèrement de l'avoir blasphémé il leur fait grâce pouvez-vous douter après cela de sa miséricorde ayez donc confiance en lui et cessez vos pleurs quand même vous auriez été du nombre de ceux qui le crucifièrent vous pourriez avec la contrition que vous avez espérer d'obtenir votre pardon que dites-vous repris avec vivacité maître chapelet avoir maudit ma mère ma pauvre mère qui m'a porté neuf mois dans son sein le jour comme la nuit qui m'a porté plus de cent fois à son cou c'est un trop grand péché et il ne me sera jamais pardonné si vous ne priez Dieu pour moi avec toute la ferveur dont vous êtes capable le confesseur voyant que le malade n'avait plus rien à dire le bénit et lui donna l'absolution le regardant comme le plus sage et le plus saint de tous les hommes parce qu'il croyait comme mot d'évangile tout ce qu'il avait entendu et qui ne l'aurait pas cru qui aurait pu imaginer qu'un homme fut capable de trahir à ce point la vérité dans le dernier moment de sa vie mon fils lui dit-il ensuite j'espère que vous serez bientôt guéri avec l'aide de Dieu mais s'il arrivait qu'il voulut appeler à lui votre âme pure et sainte seriez-vous bien aise que votre corps fut inhumé dans notre couvent oui mon révérend père et je serais fâché qu'il le fût ailleurs puisque vous m'avez promis de prier Dieu pour moi et que j'ai toujours eu pour votre ordre une vénération particulière mais j'attends de vous une autre grâce je vous prie aussitôt après que vous serez arrivé dans votre couvent de me faire apporter si vous me le permettez toutefois le vrai corps de notre sauveur que vous avez consacré ce matin sur l'autel je désire de le recevoir tout indigne que j'en suis de même que l'extrême onction afin que si j'ai vécu en pêcheur je meurs du moins en bon chrétien le saint homme lui répondit qu'il y consentait volontiers il loua beaucoup son zèle lui promit de faire ce qu'il désirait et lui tint parole les deux florentins qui craignaient fort que maître chapelet ne les trompa s'étaient postés derrière une cloison qui séparait sa chambre de la leur et prêtant une oreille attentive ils avaient entendu toutes les choses que le malade disait aux cordeliers dont quelques-unes faillirent à les faire éclater de rire quel homme est celui-ci disait-il de temps en temps quoi ni la vieillesse ni la maladie ni les approches d'une mort certaine ni même la crainte de Dieu au tribunal duquel il va comparaître dans quelques moments n'ont pu le détourner de la voie de l'iniquité ni l'empêcher de mourir comme il a vécu mais voyant qu'il aurait les honneurs de la sépulture le seul objet qui les intéressa ils s'inquiétèrent fort peu du sort de son âme peu de temps après on porta effectivement le bon Dieu à chapelet son mal augmenta et cet honnête homme mourut sur la fin du même jour après avoir reçu la dernière onction les deux frères se hâtèrent d'en avertir les cordeliers afin qu'ils fissent les préparatifs de ses obsèques et qu'ils vincent selon la couture faire des prières auprès du mort à cette nouvelle le bon père qu'il avait confessé alla trouver le prieur du couvent et fit assembler la communauté quand tous ses confrères furent réunis il leur fit entendre que maître chapelet avait toujours vécu saintement autant qu'il avait pu en juger par sa confession et qu'il ne doutait pas que Dieu n'opéra par lui plusieurs miracles il leur persuada en conséquence qu'il convenait de recevoir le corps de ce saint homme avec dévotion et révérence le prieur et les autres religieux également crédules y consentirent et allèrent tous solennellement passer la nuit en prière autour du mort le lendemain vêtus de leurs aubes et de leurs grandes chapes le livre à la main précédé de la croix ils vont chercher ce corps saint et le portent en pompe dans leur église suivi d'un grand concours de peuples le père qu'il avait confessé monta aussitôt en chair et dit des merveilles du mort de sa vie de ses jeunes de sa chasteté de sa candeur de son innocence et de sa sainteté il n'oublia pas de raconter entre autres choses ce que le bienheureux chapelet lui avait déclaré comme son plus grand péché et la peine qu'il avait eu à lui faire entendre que Dieu put le lui pardonner prenant de là l'occasion de censurer ses auditeurs il se tourne vers eux et s'écrit et vous enfants du démon qui pour le moindre sujet blasphémé le seigneur la vierge sa mère et tous les saints du paradis pensez-vous que Dieu puisse vous pardonner il s'étendit beaucoup sur sa charité sur sa droiture et sur l'excessive délicatesse de sa conscience en un mot il parla avec tant de force et d'éloquence de toutes ses vertus et fit une telle impression sur l'esprit de ses auditeurs qu'aussitôt après que le service fut fini on vit le peuple fondre en larmes sur le corps de chapelet les uns baisaient dévotement ses mains les autres déchiraient ses bêtements et ceux qui pouvaient en arracher un petit morceau s'estimaient fort heureux pour que tout le monde pût le voir on le laissait exposer tout ce jour-là et quand la nuit fut venue on l'enterra avec distinction dans une chapelle dès le lendemain il y eut une grande affluence de peuples sur son tombeau les uns pour l'honorer les autres pour lui adresser des voeux ceux-ci pour faire brûler des cierges ceux-là pour apprendre au mur des images en cire conforme aux voeux qu'ils avaient faits enfin sa réputation de sainteté s'établit si bien dans tous les esprits que quelque genre d'adversité qu'on éprouva on ne s'adressait presque plus à d'autres protecteurs qu'à lui on le nomma saint chapelet et l'on poussa l'enthousiasme jusqu'à soutenir que Dieu avait opéré par lui et opéré tous les jours des miracles ainsi vécu et mourut chapelet duprat mis au nombre des saints comme vous venez de l'entendre Nouvelle deuxième Motif singulier de la conversion d'un juif à la religion chrétienne J'ai entendu dire qu'il y avait autrefois à Paris un fameux marchand d'étoffes de soie nommé Jeannot de Chevigny aussi estimable par la franchise et la droiture de son caractère que par sa probité Il était l'intime ami d'un très riche juif marchand comme lui et non moins honnête homme comme il connaissait mieux que personne ses bonnes qualités Quel dommage disait-il en lui-même que ce brave homme fût damné Il crut donc devoir charitablement l'exhorter à ouvrir les yeux sur la fausseté de sa religion qui tendait continuellement à sa ruine et sur la vérité de la nôtre qui prospérait tous les jours Abraham lui répondit qu'il ne connaissait de loi si sainte ni meilleure que la judaïque qu'étant née dans cette loi il voulait y vivre et mourir et que rien ne serait jamais capable de le faire changer de résolution Cette réponse ne refroidit point le zèle de Jeannot Quelques jours après il recommença ses remontrances Il essaya même de lui prouver par des raisons telles qu'on pouvait les attendre d'un homme de sa profession la supériorité de la religion chrétienne sur la judaïque Et quoi qu'il eût à faire à un homme très éclairé sur les objets de sa croyance il ne tarda pas à se faire écouter avec plaisir Dès lors il réitéra ses instances mais Abraham se montrait toujours inébranlable Les sollicitations d'une part et les résistances de l'autre allaient toujours leur train lorsqu'enfin le juif vaincu par la constance de son ami lui tint un jour le discours que voici Tu veux donc absolument mon cher Jeannot que j'embrasse ta religion Eh bien je consens de me rendre à tes désirs mais à une condition c'est que j'irai à Rome pour voir celui que tu appelles le vicaire général de Dieu sur la terre et étudier sa conduite et ses mœurs de même que celle des cardinaux Si par leur manière de vivre je puis comprendre que la religion soit meilleure que la mienne comme tu es presque venu à bout de me le persuader je te jure que je ne balancerai plus à me faire chrétien mais si je remarque le contraire de ce que j'attends ne sois plus étonné si je persiste dans la religion judaïque et si je m'y attache davantage Le bon Jeannot fut singulièrement affligé de ce discours Oh ciel disait-il je croyais avoir converti cet honnête homme et voilà toutes mes peines perdues s'il va à Rome il ne peut manquer d'y voir la vie scandaleuse qui mène la plupart des ecclésiastiques et alors bien loin d'embrasser le christianisme il deviendra sans doute plus juif que jamais puis se tournant vers Abraham Eh mon ami lui dit-il pourquoi prendre la peine d'aller à Rome et faire la dépense d'un silent voyage outre qu'il y a tout à craindre sur mer et sur terre pour un homme aussi riche que toi crois-tu qu'il manque ici de gens pour te baptiser si par hasard il te reste encore des doutes sur la religion chrétienne où trouveras-tu des docteurs plus sages et plus éclairés qu'à Paris en est-il ailleurs qui soit plus en état de répondre à tes questions et de résoudre toutes les difficultés que tu peux proposer ainsi ce voyage est très inutile imagine-toi mon cher Abraham que les prélats de Rome sont semblables à ce que tu vois ici et peut-être meilleur étant plus près du souverain potif et vivant pour ainsi dire sous ses yeux si tu veux donc suivre mon conseil mon cher ami tu remettras ce voyage à une autre fois pour un temps de jubilé par exemple et alors je pourrais peut-être t'accompagner je veux croire mon cher Jeannot répondit le juif que les choses sont telles que tu le dis mais pour te déclarer nettement ma pensée et ne pas t'abuser par de vingt détours je ne changerai jamais de religion à moins que je ne fasse ce voyage le convertisseur voyant que ses remontrances sera bennes ne s'obstina pas davantage à combattre le dessein de son ami d'ailleurs comme il n'y mettait rien du sien il ne s'en inquiéta pas plus qu'il ne fallait mais il n'en demeura pas moins convaincu que son prosélyte lui échapperait s'il voyait une fois la cour de Rome le juif ne perdit point de temps pour se mettre en route et s'arrêtant peu dans les villes qu'il traversait il arriva bientôt à Rome où il fut reçu avec distinction par les juifs de cette capitale du monde chrétien pendant le séjour qu'il y fit sans communiquer à personne le motif de son voyage il prit de sages mesures pour connaître à fond la conduite du pape des cardinaux des prélats et de tous les courtisans comme il ne manquait ni d'activité ni d'adresse il vit bientôt par lui-même et par le secours d'autrui que du plus grand jusqu'au plus petit tous étaient corrompus à donner à toutes sortes de plaisirs naturels et contre nature n'ayant ni frein ni remords ni pudeur que la dépravation des mœurs s'était portée à un tel point parmi eux que les emplois même les plus importants ne s'obtenaient que par le crédit des courtisanes et des gitons ils remarquaient encore que semblables à devils animaux ils n'avaient pas de honte de dégrader leurs raisons par des excès de table que dominés par l'intérêt et par le démon de l'avarice ils employaient les moyens les plus bas et les plus odieux pour se procurer de l'argent qu'ils trafiquaient du sang humain sans respecter celui des chrétiens qu'on faisait des choses saintes et divines des prières des indulgences des bénéfices autant d'objets de commerce et qu'il y avait plus de courtiers en ce genre qu'à Paris en fait de draps ou d'autres marchandises ce qui ne l'étonna pas moins ce fut de voir donner des noms honnêtes à toutes ces infamies pour jeter une espèce de voile sur leur crime ils appelaient soin de leur fortune la simonie ouverte réparation des forces les excès de table dans lesquelles ils se plongeaient comme si Dieu qui lit jusque dans les intentions des cœurs corrompus ne connaissait pas la valeur des termes et qu'on peut le tromper en donnant aux choses des noms différents de leur véritable signification ces mœurs déréglées des prêtres de Rome étaient bien capables de révolter le juif dont les principes et la conduite avaient pour base la décence la modération et la vertu instruit de ce qu'il voulait savoir il se hâta de retourner à Paris dès que Jeannot est informé de son retour il va le voir et après les premiers compliments il lui demanda presque en tremblant ce qu'il pensait du Saint-Père des cardinaux et généralement de tous les autres ecclésiastiques qui composaient la cour de Rome que Dieu les traite comme il le mérite répondit le juif avec vivacité car tu sauras mon cher Jeannot que si comme je puis m'enflatter j'ai bien jugé de ce que j'ai vu et entendu il n'y a pas un seul prêtre à Rome qui ait de la piété ni une bonne conduite même à l'extérieur il m'a semblé au contraire que le luxe l'avarice l'intempérance et d'autres vices plus criants encore s'il est possible d'en imaginer sont en si grand honneur auprès du clergé que la cour de Rome est bientôt selon moi le foyer de l'enfer que le centre de la religion on dirait que le souverain pontife et les autres prêtres à son exemple ne cherchent qu'à la détruire au lieu d'en être les soutiens et les défenseurs mais comme je vois qu'en dépit de leurs coupables efforts pour la décrier et l'éteindre elle ne fait que s'étendre de plus en plus et devenir tous les jours plus florissante j'en conclue qu'elle est la plus vraie la plus divine de toutes et que l'Esprit Saint la protège visiblement ainsi je t'avoue franchement mon cher Jeannot que ce qui me fait résister à tes exhortations est précisément ce qui me détermine aujourd'hui à me faire chrétien allons donc de ce pas à l'église afin que j'y reçoive le baptême selon les rites prescrits par ta sainte religion le bon Jeannot qui s'attendait à une conclusion bien différente fit éclater la plus vive joie quand il lui entend parler de la sorte il le conduisit à l'église de Notre-Dame fut son parrain le fit baptiser et nommé Jean il l'adressa ensuite à des hommes très éclairés qui achevèrent son instruction le nouveau converti fut cité depuis ce jour comme un modèle de toutes les vertus Nouvelle Troisième Les Trois Anneaux ou les Trois Religions Saladin fut un si grand et si vaillant homme que son mérite l'éleva non seulement à la dignité de Soudan de Babylone mais lui fit remporter plusieurs victoires éclatantes sur les chrétiens et sur les sarrasins Comme ce prince eut diverses guerres à soutenir et que d'ailleurs il était naturellement magnifique et libéral il épuisa ses trésors De nouvelles affaires lui étant survenus il se trouva avoir besoin d'une grosse somme d'argent et ne sachant où la prendre parce qu'il la lui fallait promptement il se souvint qu'il y avait dans la ville d'Alexandrie un riche juif nommé Melchisedec qui prêtait à usure Il jeta ses vues sur lui pour sortir d'embarras Il ne s'agissait que de le déterminer à lui rendre ce service Mais c'était là en quoi consistait la difficulté car ce juif était l'homme le plus intéressé et le plus avare de son temps et Saladin ne voulait point employer la force ouverte Contraint cependant par la nécessité et prévoyant bien que Melchisedec ne donnerait jamais de son bon gré l'argent dont il avait besoin il s'avisa pour l'y contraindre d'un moyen raisonnable en apparence Pour cet effet il le demande auprès de sa personne le reçoit familièrement dans son palais le fait asseoir auprès de lui et lui tient ce discours Melchisedec plusieurs personnes m'ont dit que tu as de la sagesse de la science et que tu es surtout traversé dans les choses divines Je voudrais donc savoir de toi laquelle de ces trois religions la juive la maomethane ou la chrétienne te paraît la meilleure et la véritable Le juif qui avait autant de prudence que de sagacité comprit que le Soudan lui tendait un piège et qu'il serait infailliblement pris pour dupe s'il donnait la préférence à l'une de ces trois religions Heureusement il ne perdit point la tête et avec une présence d'esprit singulière Seigneur lui dit-il la question que vous daignez me faire est belle et de la plus grande importance mais pour que j'y réponde d'une manière satisfaisante permettez-moi de commencer par un petit conte Je me souviens d'avoir plusieurs fois ouï dire que dans je ne sais quel pays un homme riche et puissant avait parmi d'autres bijoux précieux un anneau d'une beauté et d'un prix inestimable Cet homme voulant se faire honneur de ce bijou si rare forma le dessein de le faire passer à ses successeurs comme un monument de son opulence et ordonna par son testament que celui de ses enfants mâles qui se trouveraient munis de cet anneau après sa mort fut tenu pour son héritier et respecté comme tel du reste de sa famille Celui qui reçut de lui cet anneau fit pour ses successeurs ce que son père avait fait à son égard En peu de temps ce bijou passa par plusieurs mains lorsqu'enfin il tomba dans celle d'un homme qui avait trois enfants tous trois bienfaits aimables vertueux soumis à ses volontés et qui l'aimait également Instruits des prérogatives accordées au possesseur de l'anneau chacun de ces jeunes gens jaloux de la préférence faisait sa cour au père déjà vieux pour tâcher de l'obtenir Le bonhomme qui les chérissait et les estimait autant l'un que l'autre et qu'il avait successivement promis à chacun d'eux était fort embarrassé pour savoir auquel il devait le donner Il aurait voulu les contenter tous trois et son amour lui en suggéra le moyen Il s'adressa secrètement à un orfèvre très habile et lui fit faire deux autres anneaux qui furent si parfaitement semblables au modèle que lui-même ne pouvait distinguer les faux du véritable Chaque enfant eut le sien Après la mort du père il s'éleva comme on le pense bien de grandes contestations entre les trois frères Chacun en particulier se croit des droits légitimes à la succession Chacun se met en devoir de se faire reconnaître pour héritier et en exige les honneurs refus de part et d'autre Alors chacun de son côté produit son titre Mais les anneaux se trouvent si ressemblants qu'il n'y a pas moyen de distinguer quel est le véritable Procès pour la succession mais ce procès si difficile à juger demeura pendant et pas encore Il en est de même Seigneur des lois que Dieu a donné aux trois peuples sur lesquelles vous m'avez fait l'honneur de m'interroger Chacun croit être l'héritier de Dieu Chacun croit posséder sa véritable loi et observer ses vrais commandements Savoir lequel des trois est le mieux fondé dans ses prétentions c'est ce qui est encore indécis et ce qui selon toute apparence le sera longtemps Saladin vit par cette réponse que le juif s'était habilement tiré du piège qu'il lui avait tendu Il comprit qu'il essaierait vainement de lui entendre de nouveau Il n'eut donc d'autres ressources que de s'ouvrir à lui Ce qu'il fit sans détour Il lui exposa le besoin d'argent où il se trouvait et lui demanda s'il voulait lui en prêter Il lui apprit en même temps ce qu'il avait résolu de faire dans le cas que sa réponse eût été moins sage Le juif piqué de générosité lui prêta tout ce qu'il voulut et le soudant sensible à ce procédé se montra très reconnaissant Il ne se contenta pas de rembourser le juif Il le combla encore de présent le retint auprès de sa personne le traita avec beaucoup de distinction et l'honora toujours de son amitié Dans le pays de l'unigène qui n'est pas fort éloigné d'une autre se trouve un monastère dont les religieux étaient autrefois un exemple de dévotion et de sainteté Vers le temps qu'il commençait à dégénérer il y avait parmi eux un jeune moine entre autres dans qui l'éveil et les austérités ne pouvaient réprimer l'aiguillon de la chair Étant un jour sorti sur l'heure de midi c'est-à-dire pendant que les autres moines faisaient leur méridienne et se promenant seul autour de l'église située dans un lieu solitaire le hasard lui fit apercevoir la fille de quelques laboureurs du canton occupés à cueillir des herbes dans les champs La rencontre de cette fille assez jolie et d'une taille charmante fit sur lui la plus vive impression Il l'aborde lit conversation avec elle lui compte des douceurs et s'y prend tellement bien qu'ils sont bientôt d'accord Il l'amène dans le couvent et l'introduit dans sa cellule sans être aperçu de personne Je vous laisse à penser les plaisirs qu'ils durent goûter l'un et l'autre Tout ce que je me permettrais de vous dire à ce sujet c'est que leur transport était si ardent et si peu mesuré que l'abbé qui avait fini son somme et qui se promenait tranquillement dans le dortoir fut frappé en passant devant la cellule du moine du bruit qu'il faisait Il s'approcha tout doucement de la porte prêta une oreille curieuse et distingua clairement la voix d'une femme Son premier mouvement fut de se faire ouvrir mais il se ravisa et comprit qu'il valait beaucoup mieux de toute façon qu'il se retira dans sa chambre sans mot dire en attendant que le jeune moine sortit Quoi que celui-ci fût fort occupé et que le plaisir lui presque mit hors de lui-même il crut dans un intervalle de repos entendre dans le dortoir quelques mouvements de pieds Dans cette idée il court vide sur la pointe des siens un petit trou et il voit que l'abbé écoutait Il ne douta point qu'il n'eût tout entendu et il se crut perdu La seule idée des reproches et de la punition qu'il allait subir le faisait trembler Cependant sans laisser apercevoir son trouble et son chagrin à sa maîtresse il cherche dans sa tête un expédient pour se tirer au moindre frais de cette cruelle aventure Après avoir un peu réfléchi il en trouve un assez adroit mais plein de malice qu'il eut réussi à merveille Feignant de ne pouvoir garder plus longtemps la jeune paysanne Je m'en vais lui dit-il m'occuper des moyens de te faire sortir d'ici sans être vu d'âme qui vive Ne fais point de bruit et n'ai aucune crainte Je serai bientôt de retour Le moine sort ferme la porte à double tour bat droit à la chambre de l'abbé lui remet la clé de sa cellule ainsi que chaque religieux le pratique quand il sort du couvent et lui dit d'un air très tranquille Comme il ne m'a pas été possible ce matin de faire transporter tout le bois qu'on a coupé dans la forêt je vais de ce pas mon révérend père faire apporter le reste si vous me le permettez Cette démarche prouva à l'abbé que le jeune moine était bien loin de soupçonner d'avoir été découvert Charmé de son erreur qui le mettait à portée de se convaincre plus évidemment de la vérité il fit semblant de tout ignorer prit la clé et lui donna permission d'aller au bois Dès qu'il l'eut perdu de vue il rêva au parti qu'il devait prendre La première idée qui lui vint dans l'esprit fut d'ouvrir la chambre du coupable en présence de tous les moines pour qu'il ne fusse par ensuite étonné de la dure punition qu'il lui ferait subir Mais réfléchissant que la fille pouvait appartenir à Donnette Jean et que même ce pouvait être une femme mariée dont le mari méritait des égards il crut devoir avant toute chose aller lui seul l'interroger pour aviser ensuite au meilleur parti qu'il y aurait à prendre Il va donc trouver la belle prisonnière et ayant ouvert la cellule avec précaution il entre et ferme la porte sur lui Quand la fille qui gardait un profond silence le vit entrée elle fut toute interdite et toute honteuse redoutant quelques terribles affronts elle se mit à pleurer L'abbé qui la regardait du coin de l'œil étonné de la trouver si jolie fut touchée de ses larmes et l'indignation faisant place à la pitié il n'eut pas la force de lui adresser le moindre reproche Le démon est toujours aux trousses des moines et il profite de ce moment de faiblesse pour tenter celui-ci et tâche de réveiller en lui les aiguillons de la chair Il lui présente l'image des plaisirs qu'a goûté son jeune confrère et bientôt malgré les rites de l'âge l'abbé éprouvant le désir d'en goûter de pareil se dit à lui-même Pourquoi me priverais-je d'un bien qui s'offre à moi ? Je souffre assez de privation sans y ajouter encore celle-là Ma foi cette fille est tout à fait charmante Pourquoi n'essaierais-je point de la conduire à mes fins ? Qui le saura ? Qui pourra jamais en être instruit ? Péché secret à demi pardonné ? Profitons donc d'une fortune qui ne se représentera peut-être jamais et ne dédaignons point plaisir que le ciel nous envoie Dans cet esprit il s'approche de l'abbé l'affligé et prenant un tout autre air que celui qu'il avait en entrant il cherche à la tranquilliser en la priant avec douceur de ne point se chagriner Cessez vos pleurs mon enfant Je comprends que vous avez été séduite Aussi ne craignez point que je vous fasse aucun tort Il la complimenta ensuite sur sa taille sur sa figure sur ses beaux yeux et il s'exprima de manière et d'un ton à lui laisser entrevoir sa passion On juge bien que la fille qui n'était ni de fer ni de diamant ne fit pas une longue résistance L'abbé et que d'autre trou faire mettre en prison pour se délivrer d'un rival et jouir seul de sa conquête. Dès qu'il le vit entrer, il prit un visage sévère. Quand il eut lavé la tête d'importance et qu'il lui eut dit la punition qu'il lui réservait, jeune moine, qui ne s'était point déconcerté, lui répondit aussitôt « Mon très révérend père, je ne suis pas assez ancien dans l'ordre de Saint-Benoît pour en connaître encore toutes les règles. Vous m'avez bien appris les jeunes et les vigiles, mais vous ne m'aviez pas encore dit que les enfants de Saint-Benoît dusent donner aux femmes la prééminence et s'humilier sous elles. À présent que votre révérence m'en a donné l'exemple, je vous promets de n'y manquer jamais si vous me pardonnez mon erreur. » Le père abbé, qui n'était pas sot, comprit tout de suite que le moine en savait plus long que lui et qu'il devait avoir vu tout ce qu'il avait fait avec la fille. C'est pourquoi, tout honteux de sa propre faute, il n'osa lui faire subir une punition qu'il méritait aussi bien que lui. Il lui pardonna donc de bon cœur et lui imposa silence sur tout ce qui s'était passé. Ils prirent ensemble des mesures pour faire sortir la fille secrètement du monastère et, vraisemblablement, pour les faire rentrer plusieurs autres fois. Nouvelle cinquième, le repas des Gélinotes ou anecdotes sur un roi de France Le marquis de Montferrat fut un des plus grands et des plus valeureux capitaines de son temps. Son mérite l'ayant élevé à la dignité de gonfalonier de l'Église, il fut obligé, en cette qualité, de faire le voyage d'outre-mer avec une grosse armée de chrétiens qui allaient conquérir la Terre Sainte. Un jour qu'on parlait de ses hauts faits à la cour de Philippe le Borgne, roi de France, qui se disposait à faire le même voyage, un courtisan s'avisa de dire qu'il n'y avait pas sous le ciel un plus beau couple que celui du marquis et de la marquise sa femme, et qu'autant le mari l'emportait, par ses grandes qualités sur les autres guerriers, autant l'épouse était supérieure aux autres femmes par sa beauté et sa vertu. Ces paroles firent une telle impression sur l'esprit du roi que, sans avoir jamais vu la marquise, il conçut dès ce moment de l'amour pour elle. Comme il était alors sur le point de partir pour la Palestine, il résolut de ne s'embarquer qu'à Gênes, afin qu'à l'emparterre jusqu'à cette ville, il eut occasion de passer par Montferrat et d'y voir cette belle personne. Il se flattait qu'à la faveur de l'absence du mari, il pourrait obtenir d'elle ce qu'il désirait. Philippe ne tarda pas d'exécuter son projet. Après avoir fait prendre les devants à ses équipages, il se mit en route avec une petite suite de gentils hommes. À une journée du lieu qu'habitait la marquise, il lui envoya dire qu'il irait dîner le lendemain chez elle. La dame, prudente et sage, répondit qu'elle était très sensible à cet honneur et qu'elle ferait de son mieux pour le bien recevoir. Cette visite de la part d'un si grand monarque, qui ne pouvait ignorer que son mari était absent, parut d'abord l'inquiéter. Elle n'en devinait pas le motif. Mais, après y avoir un peu rêvé, elle ne douta point que la réputation de sa beauté ne lui attira cette distinction. Cependant, pour soutenir la dignité de son rang, elle résolut de lui rendre tous les honneurs possibles. Elle fit assembler les gentils hommes du canton pour régler par leur conseil ce qu'il convenait de faire en pareil cas. Mais elle ne voulut confier à personne le soin du festin ni le choix des mecs qui devaient être servis. Elle donna ordre, compris toutes les gélignotes qu'on put trouver, et commanda à ses cuisiniers de les déguiser du mieux qu'ils pourraient et d'en faire plusieurs services sans y ajouter aucune autre viande. Le roi ne manqua pas d'arriver le lendemain, comme il l'avait fait dire, et fut honorablement reçu de la marquise. Il fut enchanté de l'accueil qu'elle lui fit, et voyant que sa beauté surpassait encore ce que la renommée lui en avait appris, son amour augmenta à proportion des charmes qu'il lui trouvait. Il la loua beaucoup, et ses compliments n'étaient qu'une faible expression des feux qu'il éprouvait. Pour se délasser, il se retira ensuite dans l'appartement qu'on lui avait préparé, et l'heure du dîner étant venue, sa majesté et la marquise se mirent seules à une même table. La bonne chère, les vins choisis et excellents, le plaisir d'être auprès d'une belle femme qu'il ne se lassait point de regarder, transportaient le roi. S'étant toutefois perçu, à chaque service, qu'on ne lui servait que des poules, préparé à la vérité de diverses manières, il parut un peu surpris de cette affectation. Il avait remarqué que le pays produisait d'autres espèces de volailles et même du gibier, et il ne pouvait douter qu'il n'eût dépendu de la dame de lui en faire servir. L'esprit de galanterie qui le conduisait l'empêcha cependant de témoigner aucun mécontentement. Il se félicita même de trouver, dans cette multiplicité de mets composés d'une seule et même viande, l'occasion de lâcher quelque gentillesse à la marquise. « Madame, lui dit-il avec un air riant, est-ce que dans ce pays seulement les poules naissent sans coques ? » faisant sans doute allusion à ce que, dans cette quantité de poules, il n'avait trouvé ni poulet ni chapon. Madame de Montferrat comprit très bien le sens de cette demande, et voyant que c'était là le moment de lui faire connaître ses dispositions, elle lui répondit avec courage sur le champ « Non, sire, mais les femmes y sont faites comme partout ailleurs, malgré la différence que mettent entre elles les habits et les dignités. » Le roi, sentant toute la force de cette réponse, comprit alors le dessin que s'était proposé la marquise en lui faisant servir tant de gélignotes. Il vit dans ce moment qu'il était inutile d'aller plus avant, que ses soins seraient perdus avec une dame de cette trempe, et que ce n'était pas là le cas d'employer la violence. Il se reprocha à lui-même de s'être enflammé trop légèrement, et jugea que le meilleur parti, pour son honneur, était de tâcher d'éteindre son feu en renonçant aux espérances flatteuses qu'il avait conçues. C'est pourquoi il renonça au désir de l'agacer davantage, de peur de s'exposer à de nouvelles réparties. Il ne fait pas plutôt sortie de table, qu'afin de mieux cacher le motif de sa criminelle visite, il reprit tout de suite le chemin de gêne et remerciait la marquise des honneurs qu'il en avait reçus. Nouvelle sixième, cent pour un Il n'y a pas longtemps que dans notre ville vivait un cordelier qui avait la charge d'inquisiteur de la foi. Quoiqu'il s'efforça de passer pour un homme plein de sainteté et de zèle pour la religion chrétienne, comme c'est assez l'usage parmi ces messieurs, il était néanmoins beaucoup plus ardent à rechercher ceux qui avaient la bourse pleine que ceux qui sentaient le poison de l'hérésie. Le hasard lui fit rencontrer un homme plus riche d'écus que de science, qui, se trouvant un jour dans une société, la tête échauffée par le jus de la treille ou par un excès de satisfaction, s'avisa de dire, par simplicité, plutôt que par manque de foi, qu'il avait de si bon vin dans sa cave que Dieu même en boirait s'il était au monde. Ce propos fut bientôt rapporté à l'inquisiteur, qui, connaissant les riches facultés de celui qu'il avait tenu, fondit impétueusement sur lui « cum gladis et fustibus » et lui fit son procès, persuadé qu'il n'en viendrait plus de florins dans sa poche que de lumière et de secours à la foi du bonhomme. L'accusé, cité et interrogé si ce qu'on avait rapporté à l'inquisiteur était vrai, répondit que oui et raconta de quelle manière et en quel sens il l'avait dit. Le père inquisiteur, qui n'en voulait qu'à son argent, lui repartit aussitôt. « Est-ce que tu t'imagines que Dieu soit un buveur et un gourmet de vin excellent, comme un chinsillon ou tel autre d'entre vous tous, qui ne bougeait presque pas du cabaret ? » « Tu voudrais sans doute nous persuader à présent, par une humilité affectée, que ton cas n'est pas grave, mais c'est bainement. Et si nous faisons notre devoir, tu seras condamné à être brûlé. » Ces menaces et plusieurs autres, prononcées d'un ton aussi véhément et aussi dur que s'il eût été question de quelque épicurien qui uniait l'immortalité de l'âme ou doutait de l'existence de la divinité, jetèrent la terreur dans l'esprit du prisonnier. Après avoir quelque temps rêvé sur sa situation, y avoir cherché quelques expédiants pour adoucir la rigueur de sa sentence, il imagina de recourir à longs gants de Plutus et d'en frotter les mains du père inquisiteur, ne connaissant pas de meilleur remède contre le poison de l'avarice qui ronge presque tous les ecclésiastiques, et les corduliers surtout, sans doute parce qu'ils n'osent toucher l'argent. Quoique Galien n'ait point indiqué cette recette, elle ne laisse pas d'être excellente. Le bonhomme y eut recours et fut dans le cas de s'en applaudir. L'onction produisit des effets si merveilleux que le feu dont il avait été menacé se convertit en une croix. Il en fut revêtu, et comme s'il eût dû faire le voyage de la terre sainte et qu'on eût dessin d'en décorer sa bannière, on lui donna une croix jaune sur un fond noir. Après quelques pénitences peu rigoureuses, l'inquisiteur lui accorda sa liberté, à condition que pour sa dernière pénitence, il entendrait tous les matins la messe à Sainte-Croix, et qu'à l'heure du dîner, il viendrait se présenter devant lui jusqu'à nouvel ordre, et lui permis de disposer du reste du jour comme il voudrait. Pendant que le pénitent remplissait exactement ce qui lui avait été prescrit, il entendit un jour chanter à la messe les paroles de l'évangile « Vous recevrez cent pour un, et posséderez la vie éternelle ». Frappé de ce passage, il lui resta gravé dans la mémoire. Il vint à l'heure accoutumée se présenter au père inquisiteur, et le trouva ce jour-là à table. Il s'approche, et interrogé s'il avait entendu la messe, il répondit que oui, sans hésiter. « N'as-tu rien entendu ? » reprit le cordelier, « qui te cause quelques doutes et dont tu veuilles t'éclaircir ? » « Non, mon révérend père, je crois tout fermement, et n'ai de doute sur rien, mais puisque vous me permettez de parler, je vous dirai que j'ai entendu une chose qui me fait de la peine, et pour vous et pour vos confrères, quand je songe au sors que vous éprouverez dans l'autre vie. » « Quelle est donc cette chose ? » dit le père inquisiteur. « C'est ce mot de l'évangile. » répond le pénitent, « Ou il est dit, vous recevrez cent pour un. » « Il n'est rien de si vrai, » reprit le père, « mais je ne vois point là ce qui peut affecter si fort pour nous. » « Vous allez le connaître, » répliqua celui-ci. « Depuis que je fréquente votre couvent, j'ai vu donner aux pauvres qui sont à la porte tantôt une, tantôt deux chaudières de soupe, qui sont à la vérité que les restes de celles qu'on sert à chacun de vous. Or, si pour chaque chaudière il vous en est à chacun rendu cent dans l'autre monde, vous en aurez tant qu'il n'est pas possible que vous n'y soyez tous noyés dedans. » Cette naïveté fit rire ceux qui étaient à table avec l'inquisiteur. Mais lui, qui sentit que c'était un trait contre l'avarice et l'hypocrisie des moines et un reproche indirect de sa conduite, en fut piqué au vif et aurait volontiers intenté un second procès au bonhomme s'il ne craint de révolter le public qu'il avait déjà blâmé au sujet du premier. Il lui commanda, dans son dépit, de s'éloigner, de ne plus se représenter devant lui, et il lui permit de vivre désormais tout comme il l'entendrait. Nouvelle septième Le reproche ingénieux Peu de gens ignorent que Messire Cane de la Scal fut un des plus magnifiques seigneurs qu'on ait vu naître en Italie depuis l'empereur Frédéric II. Il est peu d'hommes que la fortune ait autant favorisé, et qui ait pu se faire plus d'honneur que lui de leur richesse. Un jour qu'il s'était proposé de donner une fête superbe dans la ville de Véronne, et qu'il avait fait en conséquence de grands préparatifs, on le vit changer tout à coup de résolution pour des motifs qu'on a toujours ignorés, et combler de présents les étrangers que la nouvelle de cette fête avait attiré de toutes parts à sa cour afin de les dédommager par cette politesse du spectacle et des divertissements qu'il comptait leur donner. Il oublia dans ses générosités un nommé Bergamin, homme agréable, beau-parleur, et qui avait des sailles si heureuses qu'il fallait l'avoir entendu pour s'en former une juste idée. On prétend que cet oubli fut volontaire de la part du prince, qui s'était figuré que cet homme ne valait pas la peine qu'on s'occupât de lui. D'après cette idée, il ne crut point lui devoir aucun dédommagement, ni lui faire dire de s'en retourner. Cependant, Bergamin, qui n'avait entrepris le voyage de Véronne que dans l'espérance d'en retirer quelques profits, voyant qu'on ne songeait point à lui, et qu'il dépensait beaucoup à l'auberge, soit pour lui et ses domestiques, soit pour ses chevaux, commença à s'impatienter et à être de fort mauvaise humeur. Persuadé néanmoins qu'il ferait mal de partir sans prendre congé, il attendit encore, quoiqu'il eût déjà dépensé tout son argent, car l'aubergiste n'était pas homme à se payer de saillie. Le pauvre Bergamin avait rapporté avec lui trois habits fort beaux et fort riches, dont quelques seigneurs lui avaient fait présents pour qu'il pût paraître avec honneur à la fête. Il en donna un à son hôte, pour le payer de ce qu'il lui devait. Comme il s'obstinait toujours à ne point s'en retourner, il fallut encore donner le second habit. Enfin, résolu d'attendre le dénouement de cette aventure, il était sur le point de livrer le troisième et de partir, lorsqu'un jour, se trouvant au dîner de Messieurs Cannes, il se présenta devant lui avec un visage triste et un air rêveur. « Qu'as-tu, Bergamin ? » lui dit ce seigneur, plutôt pour l'insulter que pour s'amuser de ce qu'il pouvait lui répondre. « Qu'as-tu donc ? Tu parais avoir du chagrin. Ne peut-on en savoir le sujet ? » Bergamin répondit sur le champ, comme s'il s'y fut préparé d'avance par le conte que voici. « Vous saurez, mon seigneur, qu'un nommé primace, célèbre grammairien, était l'homme de son temps qui faisait le plus facilement des vers. Jamais poète n'excella comme lui dans les impromptus sur toutes sortes de sujets. Ce talent joint à ses grandes connaissances, le rendit si fameux, que dans les pays même où il n'avait jamais paru, il n'était question que de primace. La renommée ne parlait que de lui. Le désir d'acquérir de nouvelles connaissances l'amena un jour à Paris. Il y parut dans un triste équipage, car son savoir n'avait pu le garantir de l'indigence, par la raison que les grands récompensent rarement le méritent. Il entendit beaucoup parler dans cette ville de l'abbé de Cluny, qui, après le pape, passe pour le plus riche prélat de l'église. On disait des merveilles de sa magnificence, de la cour brillante qu'il avait, de la manière dont il régalait tous ceux qu'il allait voir à l'heure du dîner. Frappé de ce récit, primace, qui était curieux de voir les hommes magnifiques et généreux, résolut d'aller visiter M. l'abbé. Il s'informe s'il demeurait loin de Paris. Il apprend qu'il habitait une de ses maisons de campagne, qui n'en étaient éloignées que de trois lieux. Primace calcula qu'en partant de grand matin, il pourrait être arrivé à l'heure du dîner. Il se fait enseigner le chemin, mais dans la crainte de ne rencontrer personne, qui allant du même côté puis l'empêcher de s'égarer et d'aboutir quelque part où il n'aurait eu rien à manger, il eut la précaution d'emporter avec lui trois pains, content qu'il trouverait partout de l'eau pour laquelle d'ailleurs il avait peu de goût. Muni de cette provision, il se met en route et va si droit et si bien qu'il arrive à la maison de plaisance de M. l'abbé avant l'heure du dîner. Il entre, il examine tout, et à la vue d'une quantité de tables dressées, de plusieurs buffets bien garnis et de tous les autres préparatifs, il conclut en lui-même qu'on n'a rien dit de trop de la magnificence du prélat. Tandis qu'il était occupé à ses réflexions et que n'osant lier conversation avec personne, il portait partout un œil étonné et curieux, l'heure du dîner arrive. Le maître d'hôtel commande qu'on donne à laver et que chacun se mette à table. Le hasard voulu que Primace se trouva placé justement vis-à-vis la porte de la pièce d'où M. l'abbé devait sortir pour rentrer dans la salle à manger. Vous noterez, monseigneur, que c'était la coutume chez lui de ne rien servir, pas même du pain, qu'il ne fut lui-même à table. Tout le monde était donc placé. Le maître d'hôtel fait dire à M. l'abbé qu'on n'attend que lui pour servir. L'abbé sort de son appartement. À peine a-t-il mis un pied dans la salle, que, frappé de la figure et du mauvais accoutrement de Primace qu'il voyait pour la première fois, et qui fut précisément le premier objet de ses regards, il fit une réflexion qui ne lui était encore jamais venue dans l'esprit. « Mais voyez donc, dit-il en lui-même, à qui je fais manger mon bien. » Puis, reculant d'un pas, il fait refermer sa porte et demande à ceux de sa suite s'ils connaissent l'homme qui est assis à table devant de la porte de son appartement. Chacun répondit qu'il ne le connaissait pas. Cependant, Primace, affamé comme un homme qui a longtemps marché et qui n'était pas accoutumé à dîner si tard, voyant que l'abbé se faisait trop attendre, tire un pain de sa poche et le mange sans façon. Quelques temps après, le prélat ordonne à un de ses gens de voir si cet inconnu était toujours là. « Il est encore, monseigneur, » répond le domestique, « et même il mange un morceau de pain qu'il semble avoir apporté. » « Qu'il mange du sien s'il en a, car pour du mien il n'en tâtera pas aujourd'hui. » Repartit l'abbé avec un mouvement de dépit. Il ne voulait pas toutefois lui faire dire de se retirer, croyant que ce serait une impolitesse trop marquée. Il espérait que l'inconnu prendrait ce parti de lui-même. Primace, qui ne se doutait pas de ce qui se passait, ayant mangé un de ses pains et voyant que l'abbé ne se pressait pas de venir, tire le second et le mange avec le même appétit que le premier. On en instruit le prélat, qui avait encore fait regarder de nouveau si l'étranger était encore là. Enfin, Primace, désespérant de le voir arriver, et n'ayant pu apaiser sa faim par les deux premiers pains, tire le troisième, sans s'inquiéter de l'étonnement qu'il causait à ceux qui étaient auprès de lui. L'abbé en est encore informé, et surpris de la constance de cet homme, fait des retours sur lui-même, et se dit « Quelle étrange idée m'est aujourd'hui venue dans l'esprit ! D'où vient cet avarice, ce mépris ? Qui sait encore pour qui ? Ne m'est-il pas arrivé cent fois d'admettre à ma table le premier venu, sans examiner s'il était noble ou roturier, pauvre ou riche, marchand ou filou ? À combien de mauvais sujets n'ai-je pas fait politesse, qui peut-être était pire que celui-ci ? D'ailleurs, il n'est pas possible que ce mouvement d'avarice ait pour objet un homme de rien. Il faut nécessairement que ce soit un personnage d'importance, puisque je me suis ravisé de lui faire honneur. » Sur cela, il voulut savoir qui il était. Ayant appris que c'était Primace, et qu'il venait pour être témoin de sa magnificence, dont il avait beaucoup pu y parler, l'abbé qui le connaissait de réputation, rougit de son procédé, et n'épargna rien pour réparer sa faute. Il lui témoigna la plus grande estime, et lui fit tous les honneurs possibles. Après le dîner, il commanda qu'on lui donna des habits convenables à un homme de son mérite, lui fit présent d'une bourse pleine d'or, et d'un très beau cheval, lui laissant la liberté de passer chez lui tout autant de jours qu'il voudrait. Primace, le cœur plein de joie et de reconnaissance, rendit un million de grâces à monsieur l'abbé, et reprit à cheval la route de Paris, d'où il était parti à pied. Messire Quint de la Scale, qui ne manquait pas de pénétration, comprit aussitôt ce que voulait Bergamin, et sans attendre d'autres explications de sa part, lui dit en souriant, « Bergamin, tu m'as fait connaître très honnêtement tes besoins, ton mérite, mon Amaris, et ce que tu désires de moi. J'avoue que je ne me suis jamais montré avare qu'à ton égard, mais je te promets de me corriger par les mêmes moyens que tu m'as si adroitement indiqué. » Cela dit, il fit payer les dettes de Bergamin, lui donna un de ses plus riches habits, une bourse bien garnie, un des plus beaux chevaux de son écurie, et lui laissa le choix de s'en retourner ou de demeurer encore quelque temps à Véronne. Nouvelle huitième. Lavare corrigé. Il y eut autrefois à Gênes, un gentilhomme commerçant, connu sous le nom de Messire Hermain de Grimaldi, qui passait pour le plus riche particulier qu'il eut alors en Italie. Mais autant il était opulent, autant était-il avare. Il n'ouvrait jamais sa bourse pour obliger qui que ce fût, et se refusait à lui-même les choses les plus nécessaires à la vie, tant il craignait de faire la moindre dépense. Bien différent cela des autres Génois, qui aiment le faste et la bonne chair. Il poussa cette ladrerie si loin que ses concitoyens lui ôtèrent le surnom de Grimaldi pour lui donner celui d'Hermain Lavare. Pendant que, par son économie sordide, il augmentait tous les jours ses richesses, arriva à Gênes un courtisan français nommé Guillaume Boursier. C'était un gentilhomme plein de droiture et d'honnêteté, parlant avec autant d'esprit que d'aisance, généreux et affable envers tout le monde. Sa conduite était fort opposée à celle des courtisans d'aujourd'hui, qui, malgré la vie dépravée qu'ils mènent et l'ignorance dans laquelle ils croupissent, ne rougissent pas de se qualifier de gentils hommes et de grands seigneurs, et qui auraient plus de raison de se faire rappeler du nom de ces animaux à longues oreilles, dont ils ont pour la plupart les mœurs et la stupidité plutôt que la politesse de la cour. Les gentils hommes du temps passé étaient sans cesse occupés à mettre la paix dans les familles divisées, à favoriser les alliances convenables, à resserrer les nœuds de l'amitié. Ils se faisaient un devoir et un plaisir d'égayer les esprits mélancoliques et chagrins par des propos aussi joyeux qu'innocents, de secourir les malheureux, et de rendre service aux hommes de tous les états. Ils cultivaient leur esprit pour se rendre utiles et intéressants dans la cour où ils vivaient, et ils étaient surtout attentifs à réprimer, par une juste censure et avec la douceur d'un père à l'égard d'un enfant, les vices et les travers de leurs inférieurs. Les courtisans de nos jours font presque tout le contraire. Ils ne s'occupent qu'à se nuire réciproquement, à se susciter des querelles et des haines, par des propos ou des rapports malins, à se reprocher les uns aux autres leurs excès et leur turpitude. Tour à tour, altiers et bas, flatteurs, caressants, tyranniques, injustes, méchants, cruels, on les voit sans cesse dégrader leur noblesse et habilir leur rang. Le plus recherché, le plus chéri, le mieux récompensé de ceux qui occupent les premiers postes, est, à la honte du siècle, presque toujours celui à qui on a reproché le plus de défauts, de vices et quelquefois de crimes. N'est-ce pas là une preuve évidente que la vertu n'habite plus aujourd'hui parmi les hommes, puisque ceux qui sont surtout destinés à lui rendre hommage et à la faire régner croupissent sans honte dans la fange du vice ? Mais pour reprendre le sujet de mon récit, dont une juste indignation des mœurs actuelles m'a peut-être un peu trop pécarté, je vous dirais que Guillaume Boursier fut visité et honoré de toute la noblesse de Gênes. Il eut bientôt occasion d'entendre parler de l'avarice de Messire Hermain et de la vie malheureuse qu'il menait, et il eut pris fantaisie de le voir. Hermain, qui, tout avare qu'il était, avait conservé un reste de politesse, et qui, de son côté, avait entendu dire que Messire Boursier était un fort galant homme, le reçut de bonne grâce, et soutenit à merveille la conversation qui roula sur différents sujets. Il fut si enchanté de l'esprit et des manières polies de ce courtisan qu'il le mena, avec les génois qu'il avait conduits chez lui, à une belle maison qu'il avait fait bâtir depuis peu et qu'il voulait lui faire voir. Quand il lui en eut montré les divers appartements, « Monsieur, lui dit-il en se tournant vers lui, vous qui me paraissiez si instruit et qui avez vu tant de choses, ne pourriez-vous pas m'en indiquer une qui ne jamais été vue, et que je voudrais faire peindre dans la salle de compagnie. » Boursier, sentant le ridicule de cette demande, « Fais-y peindre des éternuements, lui répondit-il, c'est une chose que personne n'a jamais vue et qu'on ne verra jamais. Mais si vous voulez, ajouta-t-il, que je vous en indique une qu'on peut peindre, mais que certainement vous ne connaissez pas, je vous la dirai. » « Vous m'obligerez, monsieur, lui répondit Messire Hermain, qui ne s'attendait sans doute pas à une telle réponse. » « Eh bien, reprit Boursier, faites-y peindre la libéralité. » Ce mot, ce seul mot, fit une telle impression sur Messire Hermain et le rendit si honteux qu'il prit soudain la résolution de changer de système et de tenir une conduite différente de celle qu'il avait eue jusqu'alors. « Oui, monsieur, répondit-il, un peu déconcerté, oui, je ferai peindre la libéralité, et si bien que ni vous ni aucune autre personne, de quelque qualité qu'elle puisse être, ne pourra désormais me reprocher que je ne l'ai ni vu ni connu. » En effet, Messire Hermain changea tellement de conduite et de sentiment qu'il fut depuis ce jour-là le plus libéral et le plus honnête génois de son temps, et celui qui recevait le mieux les étrangers et ses propres compatriotes. Nouvelle neuvième. La justice et la vertu des rois. Du temps du premier roi de Chypre, qu'on avait établi dans cette île, après que Godefroy de Bouillon eut fait la conquête de la Terre Sainte, une dame de Gascogne y alla par dévotion à Jérusalem visiter le Saint-Sépulcre. À son retour, elle passa par Chypre, où elle fut insultée et indignement outragée par de mauvais garnements. Elle s'en plaignit au magistrat, et n'en ayant obtenu aucune sorte de satisfaction, elle résolut de s'en plaindre au roi lui-même. Quelqu'un lui dit qu'elle perdrait son temps et ses pas, parce que ce prince était si indolent et si peu craint, que non seulement il ne réprimait point les insultes qu'on faisait à autrui, mais qu'il souffrait encore tranquillement celles qui lui étaient faites à lui-même, au point que, lorsqu'on avait quelque mécontentement de sa part, on pouvait impunément décharger son cœur devant lui, de la manière la moins respectueuse et la moins mesurée. Sur cet avis, la dame, désespérant de pouvoir tirer vengeance, ni la moindre satisfaction de l'outrage qu'elle avait essuyé, se proposa de dauber du moins l'indolence et la lâcheté de ce roi. Elle se présenta devant lui, fondant en larmes. « Je ne viens pas, sire, lui dit-elle, dans l'espérance d'être vengée des insultes que j'ai reçues de quelques-uns de vos sujets. Je viens seulement supplier votre majesté de m'apprendre comment elle fait pour pouvoir supporter les affronts et les injures qu'elle y suit tous les jours, à ce qu'on m'a assuré. Peut-être qu'à votre exemple, sire, je pourrais souffrir patiemment l'outrage qui m'a été fait, et duquel je vous ferais bien volontiers le cadeau, s'il m'était possible, puisque vous avez une si belle patience. » Le roi, qui, jusqu'alors, s'était montré insensible à tout, ne le fut point à ce discours, et comme s'il fût sorti d'un profond sommeil, il s'arma de vigueur, commença par punir sévèrement ceux qui avaient offensé cette dame, et fut depuis très exact à réprimer les attentats commis contre l'honneur de sa couronne. Nouvelle dixième Il n'y a pas longtemps qu'il y avait à Bologne un très habile médecin nommé Maître Albert. À l'âge de soixante ans, son esprit était encore vert et plein d'agréments. Quoique son corps eût perdu, comme il est aisé de le penser, sa chaleur naturelle, il ne laissait pas d'être encore sensible au tendre mouvement de l'amour. Il aperçut un jour, à une fenêtre, une très jolie veuve, nommée, à ce que plusieurs personnes m'ont dit, Marguerite Kisoliéri. Cette dame fit une telle impression sur lui qu'il l'avait continuellement dans l'esprit. Et comme s'il eût été encore dans la vigueur de l'âge, il ne pouvait fermer l'œil la nuit quand il avait passé le jour sans la voir. De là, il vint qu'il allait et venait sans cesse, tantôt à pied et tantôt à cheval, sous ses fenêtres. La belle veuve ne tarda pas, ainsi que plusieurs autres dames, ses voisines, de s'apercevoir de cette affectation. En ayant deviné le motif, elles rirent souvent ensemble de voir un homme de cet âge et de cette gravité si passionnément amoureux, comme si l'amour ne pouvait ou ne devait se faire sentir qu'aux jeunes gens sans expérience. Pendant que le docteur continuait ses promenades devant le logis de madame Kisoliéri, il la trouva, un jour de fête, assise sur le seuil de sa porte avec plusieurs autres dames. La jeune veuve, l'ayant aperçue de fort loin, complota aussitôt avec ses compagnes de le bien accueillir afin d'avoir occasion de la railler sur son amour. Elle se lève pour le saluer, et l'ayant ensuite engagée d'entrer dans une cour pour respirer le frais, elles le régalèrent de confitures, de fruits et de vins excellents. Sur la fin de la collation, elles lui demandèrent, en termes honnêtes et ménagers, comment il était possible qu'il se fût épris d'une dame qui avait plusieurs amants, jeunes, aimables, pleins de grâce et de gentillesse. Le médecin qui vit bien qu'on le badinait et qui en fut piqué, s'adressant à la veuve, répondit d'un ton également honnête mais accompagné d'un sourire malin, « Madame, aucune personne sage ne sera étonnée de me voir amoureux, et encore moins de vous qui emballez si fort la peine. Quoique les années ôtent les forces nécessaires pour bien remplir les exercices de l'amour, elles n'ôtent cependant pas les désirs ni le discernement qu'il faut pour voir ce qui est vraiment aimable. Au contraire, comme les hommes âgés ont plus d'expérience, aussi distinguent-ils mieux ceux qui méritent de l'attachement et de l'amour. Voulez-vous que je vous dise ce qui m'a déterminé à vous aimer et à suivre ma pointe, quoique vous ayez plusieurs jeunes soupirants ? C'est, Madame, que je me suis plusieurs fois trouvée en divers lieux où j'ai vu des dames collationnées avec des lupins et des poros. Quoique le poro n'ait rien de bon par lui-même, il est certain que la tête est ce qu'il a de moins mauvais et de moins désagréable goût. Cependant, par un caprice trop ordinaire à votre sexe, j'ai vu plusieurs de ces mêmes dames empoigner les poros par la tête et en savourer la queue, qui a pourtant un fort vilain goût. Que savais-je, Madame, si en fait d'amant vous n'auriez pas un semblable caprice ? Et dans ce cas, je devais naturellement m'attendre à être préféré à tous les autres. Ce discours auquel on ne s'attendait guère couvrit la veuve et les autres dames d'un peu de confusion. « Notre témérité, monsieur, » dit Madame Kizoliéry, s'adressant au médecin, « a reçu le juste châtiment qu'elle méritait. Je vous prie, monsieur, d'être bien persuadé que, loin de vous en vouloir, je suis très flatté des sentiments que je vous ai inspirés. Je fais cas de votre amitié comme de celle d'un homme aimable. Ainsi comptez sur ma reconnaissance et sur tout ce qui dépendra de moi pour vous obliger, persuadé que vous n'exigerez rien que d'honnête. » Maître Albert remercia la veuve de ses offres obligeantes, puis il se leva, prit congé de la compagnie et se retira en éclatant de rire. La dame se trouva forçote et se reprocha plus d'une fois d'avoir voulu badiner un homme qu'elle ne connaissait presque au point et qui en savait beaucoup plus qu'elle sur l'article de la raillerie. « Si vous êtes sages, mes chers amis, vous profiterez de son imprudence. » Ainsi s'achève la première journée du décaméron de Bocas. Sous-titrage Société Radio-Canada